... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Alors là, je ne vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations, etc., je ne peux pas faire deux mois, je n'aurai pas le temps. J'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes. Je le referai peut-être, on va dire, par deux mois, octobre, novembre. Après, par la suite, après avoir, peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça, vous pouvez être bien, tout simplement. On va essayer du coup de faire un petit peu moins long, mais bon, d'habitude, vous me connaissez, ce n'est peut-être pas forcément garanti. On verra bien, je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances. Bon, je vois, ça fait comme un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le verrez aussi, mais bon, bref. Voilà, bon, j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances, que vous y soyez, que vous y serez. En tout cas, un petit peu plus tard, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien. J'espère que ça en a déjà fait pas mal, malgré toutes les énergies qu'on a eues, là, un petit peu au mois de juillet, avec les éclipses, le mois d'août, bon, voilà, qu'on dit d'où, mais je trouve quand même un petit peu chéutant. Mais bon, voilà, des petits imprévus, des choses, ben voilà, qu'il faut changer, tout simplement, pour pouvoir être prête pour la rentrée. Donc, on va voir ça ensemble avec vous. Oui, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre-temps, enfin, pour le soin collectif, parce que j'ai quand même bossé malgré tout. Voilà, certains sont au courant. Voilà, je ferai des soins collectifs à nouveau, il n'y a pas de souci, je vous en proposerai. Mais là, c'était pas trop, trop possible au niveau timing. Ben, il faut d'y avoir pensé, j'ai été tentée aussi de vous faire pas mal de vidéos, mais comme on m'a demandé gentiment de lâcher prise, voilà, il me ressourçait, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, voilà, bon, écoutez, je ne vais pas blablater beaucoup plus, vous savez, comme d'habitude, ces guidances restent générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas ces signes-là, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Donc, écoutez, voilà, pareil, si vous avez des questions, normalement, tout est en lien dans le texte. Alors, voilà, si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une super bonne rentrée. J'espère que, voilà, ça va pouvoir bien redémarrer, ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde. Et voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à tout de suite pour votre guidance. Namasté ! Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019. Et pour commencer, j'avais envie de prendre déjà quelques messages ici, précisément, avec un oracle que certains connaissent déjà, qui s'appelle la triade, que j'aime bien utiliser en consultation, parce qu'il est assez franc. Bon, là, vous voyez, on a déjà, bon, on va aller prendre cette notion de sacrifice qui y est amenée. On va voir les autres cartes qui sont à côté, quand même. Alors, est-ce que j'en tire pas encore une ? Alors, il semblerait que pour certains, il y ait un sacrifice qui soit nécessaire, et ça, afin de vous protéger, vu qu'on a également la carte de l'arme. Alors, ça peut être tout simplement se serrer un petit peu la ceinture, histoire de ne pas se retrouver, par exemple, dans la nuit au niveau financier, hein. Maintenant, certains, peut-être, sont invités, on va dire, à lâcher prise, à abandonner certaines choses, certaines activités, pour éviter que ça ne leur porte préjudice. Alors, après, ça peut être peut-être aussi certaines relations, hein. Bon, on va voir, on va prendre quand même d'autres cartes, là, pour voir si on nous en dit davantage, ou si on vient carrément sur autre chose. Ben, c'est marrant, parce que c'est... ça n'a pas l'air si négatif que ça, entre guillemets. Alors, initiation, oméga, qui représente l'aboutissement, et on a aussi les émotions. Et apparemment, ce sacrifice qu'il vous est demandé de faire, ou qu'il saurait bien de faire, c'est toujours pareil, vous êtes toujours libre. Bon, bien sûr, c'est peut-être pour vous protéger de quelque chose, mais c'est surtout une initiation, afin que vous puissiez aboutir à, on va dire, une véritable stabilité émotionnelle. Moi, elle me fait penser surtout à ça. Après, l'eau, ça peut représenter aussi la créativité, la fécondité. On est vraiment ici plus dans le féminin, on peut penser aussi à des signes d'eau, ascendant lune ou signe solaire, cancer, scorpion, poisson, peut-être aussi quelque chose à faire dans ce sens-là, pour pouvoir commencer, vous voyez, on est derrière l'alpha, quelque chose de nouveau, vraiment prendre un nouveau départ. Alors, bon, armes, ça peut vouloir dire aussi, quelque part, conflit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, alors quand je disais, à abandonner, des choses à sacrifier, il y a peut-être aussi des discussions, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas armées de sans cesse, entre guillemets, sur le tapis, histoire de ne pas toujours provoquer les mêmes conflits. Et on pourrait penser ici que, on vient vous dire gentiment, que c'est la leçon qu'il y a à prendre pour que vos relations se passent bien, en tout cas que ça soit plus fluide, on va dire, dans vos relations. J'aimerais bien en tirer quand même. Parce que, je trouve que ce n'est pas hyper, hyper clair. Alors, on a quoi ? Pénitence, on a décidément, vous n'avez pas franchement des jolies cartes. Par celle du milieu, on va dire. Racine, et on a le temps. Donc, pénitence, on pourrait avoir l'impression, en tout cas, d'être dans cet état-là, si on doit effectivement sacrifier certaines choses. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce n'est pas lié, entre guillemets, qu'à la situation du moment. Ça vient de beaucoup plus profond que ça. Ça a peut-être même pris sa source, entre guillemets, à travers votre enfance, à travers ce qui a pu se passer, on va dire, dans votre famille. Et avec la carte du temps, soit effectivement que c'était bien, il y a bien longtemps, soit que tout ce travail-là, en fait, va prendre du temps. Ou ça fait un moment, en tout cas, peut-être aussi que vous êtes là-dedans. Maintenant, bon, ce n'est pas parce qu'on vous dit que le sacrifice est nécessaire, pour l'instant, que vous devez être uniquement là-dedans, etc., toute votre vie. Ça peut être aussi le sacrifice de votre égo, entre guillemets, de votre mental négatif, tout simplement, pour éviter de créer des conflits intérieurs, du désordre, du chaos. Ça peut être notamment aussi, pour certains, par rapport à cette histoire de féminin sacré, ou aussi peut-être, tout simplement, par rapport aux femmes. Allez voir aussi, peut-être, ce qui s'est passé pour elles, dans votre généalogie, en remontant les femmes qui font partie de votre famille. Et ce n'est pas parce que certains ont dû se sacrifier, etc., à certains moments, que vous êtes peut-être aussi obligés de continuer à en faire d'eux-mêmes. Bon, de toute façon, on va prendre d'autres cartes, on verra bien si ça revient, si ça résonne, si on a un peu plus, entre guillemets, de messages par rapport à ça, ou pas. Bon, on va passer maintenant au tarot mythique. On espère que vous ayez quand même des cartes à petit. un peu plus lumineuses. Ça serait sympa. Alors, pour les taureaux. Ah, bon. Alors, j'ai... Ah, j'en ai quatre encore. Ah, qu'est-ce que je fais ? Ok. Bon, ben voilà. C'est les béliers aussi, comme ça, où ça a marché par deux pour le départ. Bon, ça a envie de parler manifestement. Là, maintenant, je vais vous rajouter une carte des maîtres ascensionnés sur chaque quinzaine. Et puis aussi, une carte de ce très bel oracle des messages de l'esprit de John Holland. Hop. C'est le moment. Oh là là, vous en avez plein à chaque fois. Ah ben là, j'en ai même carrément cinq. Bon. Alors, toi ici, toi là, toi là, toi ici, toi là. Bon, ben là, je vais vous rajouter encore des cartes après, mais bon, je vais essayer de faire au mieux aussi pour que tout ça reste malgré tout court. Je vous pèse un peu la caméra parce que là, on va en avoir plein. Je vais décaler un peu ça. Et puis, on va voir. Alors, on a du 16 et du 6 de coupe. Bon. C'est bien, on a déjà deux lames qui suivent. Ici, on a le pouvoir de la joie, le pardon et défends ton territoire. Alors, je vous dirai après ces cartes-là. Bon, ben les coupes, c'est bien, vous êtes exactement sur le même plan, c'est-à-dire sur le plan relationnel et émotionnel. On est davantage dans des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, à voir si ici, vous vous retrouvez davantage dans le féminin sacré ou si vous avez un ascendant, votre lune, par exemple, en signe d'eau, si c'est une personne extérieure à vous ou tout simplement les énergies du moment. Alors, on va commencer par le 6 où là, déjà, vous voyez, on voit psyché. Bon, on a quand même à peu près le même décor. De toute façon, sur les deux cas, là, c'est quand même un petit peu chargé. En tout cas, ce n'est pas sans nuage. L'eau bouge un peu, donc il y a quand même des remous ici pour cette première quinzaine au niveau émotionnel. Bon, après, c'est pareil. Comme c'est sûr qu'un jour, on peut se dire qu'une semaine, ce sera comme ça. Et là, ce sera la deuxième. Bon, maintenant, là, elle est, vous voyez, assise sur un rocher, en train de regarder une coupe. Et elle est tellement bien les yeux rivétus qu'elle ne voit même pas qu'elle en a 5 autres à ses pieds. En fait, si vous voulez, là, elle est beaucoup trop focalisée sur une solution, et ça, sur quelque domaine que ce soit, ce qui me fait penser déjà un petit peu à cette histoire de lâcher prise. Parce que c'est comme ça qu'on se ferme aussi le champ des possibles qu'on vient vous rappeler juste dans la foulée derrière. Après, voilà, le 6, il y a peut-être besoin tout simplement pendant un moment de s'isoler où on a l'impression, en tout cas, d'être loin, d'être à distance, on va dire, de quelqu'un, que ce soit géographique pour des raisons purement pratiques ou parce qu'on vient, on va dire, entre guillemets, juste de se séparer. Il y a comme ça la blessure d'abandon qui peut ressortir. Il y a une certaine forme de nostalgie aussi qui vient avec cette carte, c'est-à-dire qu'on peut penser au passé ou il peut y avoir des personnes aussi du passé qui peuvent revenir à ce moment-là. Maintenant, même s'il y a quelques remous et que ce n'est pas tout dégagé, etc., il y a quand même une forme de sagesse et de sérénité. C'est-à-dire qu'on regarde plutôt les choses, si vous voulez, avec une certaine tendresse. On peut regarder encore un petit peu dans le passé, mais pas tant pour rester, on va dire, toute sa vie dedans que pour prendre le temps d'en tirer les sons et de dire au revoir à cette personne ou à cette situation. C'est pareil, on est sur le plan des relations, ce n'est pas forcément que sentimental, ça peut être amical, avec la famille ou avec d'autres personnes aussi sur le plan plus professionnel. ça peut être quelqu'un aussi qui est comme ça, je ne vais pas dire bloqué dans son travail, mais qui pense qu'il ne pourra pas changer si véritablement il en a envie, parce que je pense qu'il y a quand même une aspiration à changer. Vous voyez ici, elle a cette autre coupe. On est en train ici de lui montrer que finalement, il y a d'autres possibilités qui sont réelles. Alors après, le set de coupe, comme elle part de cette situation où en fait là, elle est plutôt en train de rester bloquée, on va dire, sur Eros, avec qui ça vient de se terminer. Donc, à voir peut-être aussi, si ce n'est pas ça, on va dire, d'un point de vue relationnel pour vous, là ici, elle va voir Aphrodite et elle lui dit, écoute, j'aimerais bien récupérer Eros, qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Et là, Aphrodite, elle lui dit, si tu veux vraiment, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc. En fait, si vous voulez, le set de coupe, là, on est plutôt à vous montrer les avantages et les inconvénients que chaque possibilité pourrait amener. Et soit, vous vous sortez assez vite, on va dire, de ce petit moment de mélancolie, etc. Pour justement vous dire, eh non, finalement, il y a des choses qui sont possibles pour maintenant à envisager, on va dire, un petit peu plus sérieusement. Soit ici, c'est tout simplement le conseil qu'on vous donne pour sortir justement de cet état-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Aphrodite lui donne ici des défis, enfin, à relever, en lui montrant, bien sûr, certaines possibilités, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la notion d'effort aussi à fournir. Peut-être que certains devraient se demander si ça vaut vraiment la peine, entre guillemets, de faire tout ça pour ça. Ou tout simplement que, ben oui, vous voulez autre chose, mais que c'est pas en claquant des doigts et en faisant une ou deux affirmations que ça va vous tomber tout le cuit dans le bec. ça va demander du travail, de l'implication, de l'intention, voire même peut-être aussi certains sacrifices. Et là, je pense qu'on revient sur l'histoire de la triade de tout à l'heure. Donc, il y a quand même en réalité plusieurs choix qui sont possibles et ça, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi tout simplement si vous êtes seul, que vous pensez toujours à votre ex et que vous ne vous rendez pas compte peut-être que vous plaisez, là ici, vous allez peut-être comprendre que finalement, vous avez peut-être plus de prétendants que ce que vous croyez. Ça va peut-être se passer des rencontres, vous voyez, entre-temps. Ou vous allez peut-être tout simplement ouvrir les yeux. Ça après, de toute façon, libre à vous de choisir. Maintenant, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous voulez vraiment, j'ai envie de dire, récupérer cette coupe, autant vous dire qu'il faudra faire preuve de patience, de foi et de persévérance. Donc là, on amène vraiment une notion de choix à faire une fois qu'on a enfin ouvert les yeux et qui peut promettre quand même un avenir qui semble plus heureux. Maintenant, comme on est un petit peu avec ce truc de mélancolie, même si ça reste doux, etc., je pense que ce n'est pas pour rien qu'on vous amène ici le pouvoir de la joie avec Maitreya justement pour contrebalancer un petit peu justement cette émotion-là. Donc, on fait comme ce beau Bouddha. Sachez déjà que quand vous souriez, vous allez déjà vous apporter du bien-être et de la joie. Un peu comme pour dire, même si tu n'as pas le cœur à la fête, etc., souris, tu verras, ça commencera déjà à aller un petit peu mieux. Donc, Maitreya, là, il est en train de vous rappeler quand même que pour vous accomplir ou accomplir tout simplement votre mission, le chemin à suivre, c'est celui de la joie et de la passion que vous pouvez éprouver en faisant telle ou telle chose. Sachant que la joie, forcément, ben voilà, c'est comme l'amour, ça va faire véritablement élever vos vibrations, vous apporter davantage d'énergie. C'est quand même super important, quoi, de rire. Donc, à faire attention tout simplement à ne pas être triste ou à rester positif parce que c'est comme ça que vous pourrez manifester d'autant plus vos désirs. Ici, c'est pareil, elle a des choix à faire mais le but, ce n'est pas juste de les garder comme ça en l'air suspendu mais de les amener dans le réel, dans le concret et de les matérialiser. Donc, ça sera plus simple de le faire aussi si vous êtes dans cet état d'esprit. Maintenant, ça peut vouloir dire tout simplement aussi à certains de voir peut-être aussi un petit peu plus le côté, on va dire, humoristique de certaines situations en prenant du recul, de ne pas hésiter non plus à rire de bon cœur et à aller davantage vers des passe-temps qui vous procurent du plaisir et puis comme je vous le disais, si vous voulez trouver votre mission de vie, c'est tout simplement en cherchant ce qui vous apporte de la joie que vous trouverez. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, j'ai envie de dire, si vous avez un petit coup de mou. Bon, on va venir ici maintenant sur le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. d'ailleurs ici, vous voyez, là, on a le beau vert du chakra du cœur. Là, on a plus le bleu du chakra de la gorge, donc également de la communication, là, davantage dans la guérison. Que ce soit par rapport à ce qu'il s'est passé ou par rapport à ce que vous comptez faire, en fonction de ce que ça implique, etc., pardonnez les autres et pardonnez-vous aussi peut-être au passage. en tout cas, il y a vraiment des choses qui doivent sortir de vous. Là, ici, on parle de ressentiment qui peut affecter votre foi, qui est l'organe qui est lié à l'émotion de la colère, etc. Vous voyez, là, on voit des personnes qui sont plutôt en train de se prendre dans les bras et de se réconcilier. Ça ne veut pas dire pour ceux qui se sont séparés, si c'est le cas, que vous allez forcément vous remettre ensemble, mais au moins, vous allez peut-être pouvoir tourner cette page en bon terme si vous préférez. Et je reviens sur cette histoire de nostalgie, c'est aussi les regrets, se dire que c'était peut-être mieux avant, etc., ou voilà, en tout cas, pas être dans le présent, pas être ancré, pas satisfait quelque part aussi de ce qu'on a fait. Là, pareil, elle, elle est, vous voyez, à genoux, elle est en train d'être dans une position où elle prie, des intentions aussi à y mettre positivement dans ce sens-là. Vous pouvez demander aussi de l'aide à l'univers, à vos guides, ou à une personne extérieure, comme ici représentée par Aphrodite. Bon, maintenant, on va regarder. Défend ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi, à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Bon, ben voilà, au moins, si jamais, mais pas vous, on va dire, mais l'autre personne, voilà, qui se demande si elle ne doit pas partir ou aller ailleurs, vous avez apparemment encore une carte à jouer, j'ai envie de dire, pour la retenir ou pour la faire revenir. Enfin, voilà, si c'est un break, une réséparation, ou juste une petite dispute qui a eu lieu à avoir. Ça peut être bien sûr une relation comme je viens de l'évoquer. Maintenant, défendre son territoire, c'est également défendre ses convictions, ses valeurs, ses principes. On peut se dire aussi qu'avec l'idée de défense, c'est qu'il y a forcément peut-être aussi de l'attaque. Maintenant, on vous invite quand même ici au pardon. Donc, je pense que sachez, entre guillemets, rester ferme, sans pour autant nourrir de ressentiments, on va dire, négatifs, histoire de ne pas commencer à créer des conflits. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous amène le pouvoir de la joie, justement, peut-être pour dédramatiser aussi certaines choses et les renverser à votre avantage. Et puis, je pense aussi qu'avec, enfin, là, voyez cet arbre, là ici, on voit un petit peu la nature. Ça revient ici aussi sur la notion d'ancrage. Bon, on va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Ah, ça se passe tellement mieux. Attendez, je vais tout décaler parce qu'il n'y a plus assez de place sur cette table. Ah, ben voilà, guérison énergétique. Oui, c'est vrai que là, hop, vous en aviez trois. Souvenir, lâcher prise et le pouvoir de l'âme. Eh ben, rien que ça. Bon, je crois que je vais les mettre comme ça. Donc, au lécart, après cette première quinzaine qui avait l'air un petit peu moins joyeuse comme ça en soi, hein, même si vous y êtes habité et qu'on vous demande de ne pas l'oublier. Bon, voyez là, on a le cadre de bâton qui est plutôt, on va dire, sur le plan professionnel et matériel, davantage des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. et on retourne ici à nouveau dans les coupes où on arrive au neuf, hein, et vous voyez, il y a une belle célébration. Donc, on peut même parler de réconciliation, hein, quand même, malgré tout. Ici, en tout cas, on a un couple conscient qui a fait des erreurs, enfin, chacun a fait des erreurs si vous préférez, un petit peu de son côté, mais qui, malgré ça, c'est voir complètement au-dessus, c'est pardonné, hein, aussi, complètement, un peu comme s'ils avaient fait table rase et s'aimait vraiment consciemment, c'est-à-dire sans voir la personne de manière idéale, déformée ou cristallisée, hein, mais comme ce qu'elle est véritablement, parce que, voilà, ils ont passé déjà plusieurs épreuves et là, maintenant, s'ils se choisissent, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Et là, en plus, vous voyez, il y a Aphrodite qui lève son verre à leur santé, qui leur souhaite quelque part tout le bonheur du monde. Donc, voilà, je pense qu'entre guillemets, il n'y avait pas forcément de quoi en faire un plat et puis, ben voilà, si jamais vous étiez seul, ben, vous allez peut-être aussi pouvoir enfin rencontrer quelqu'un et avoir une relation, j'ai envie de dire, saine avec cette personne. Bon, je vais y revenir ici sur le cadre de bâton puisqu'il a l'air un petit peu entre guillemets entre les deux. Là, vous voyez, on retrouve ici Jason, on n'est plus du tout dans la même série et ici, c'est marrant parce qu'on parle de célébration ici mais là, également. Là, ils sont en train de fêter la cérémonie du baptême de Largo, c'est-à-dire le bateau qui est au noir. Vous pouvez voir aussi que l'eau là, elle est quand même beaucoup plus calme. Il n'y a pas un nuage et ici, vous voyez, il est entouré de différents personnages. Alors, d'abord ici, il a Orphée qui est musicien et représenté généralement par le roi de couple. Là, derrière lui, Héraclès qu'on retrouve dans la carte de la force et qui amène aussi cette notion-là. D'ailleurs, bon, Orphée, lui, il amène plutôt, on va dire, le côté artistique, des sentiments et de la sympathie. Ensuite, ici, il a les jumeaux Castor et Pollux qui sont représentés généralement par le cavalier d'épée qui représente, on va dire, un esprit beaucoup plus aiguisé. Et enfin, ici, on a Thésée, le roi d'Athènes qui est également le roi de bâton qui lui a un côté plutôt fier, aventurier et qui a les aptitudes à la visualisation créatrice. Donc, quand je vous parlais ici de position, voilà, etc., à émettre des attentions, à faire également des visualisations créatrices. Et ça peut représenter bien sûr des personnes physiques avec qui, entre guillemets, vous festoyer ou qui sont proches de vous, en tout cas, dans votre travail et qui peut vous apporter quelque chose parce qu'elles ont chacune différentes compétences. Maintenant, ça peut représenter justement vos différentes ressources, vos différentes compétences ou aussi tout simplement d'y faire en choix un art qu'on pourrait retrouver qu'on va dire matérialisé sur forme physique. Donc, ici, on est plutôt dans un moment de paix, de repos, voire peut-être même aussi de récompense. Je ne sais pas si vous avez fait votre choix, mais en tout cas, vous avez l'air d'avoir réussi à relever un défi, à mener à bien un projet, une mission, une relation, enfin, quoi que ce soit, vos efforts précédents vont être récompensés à ce moment-là et c'est complètement appuyé ici derrière avec une du coupe. Donc, on est plutôt dans une période calme, on se sent satisfait, j'ai presque envie de dire que ça y est, la joie est revenue. On peut souffler un peu, se féliciter, féliciter les autres aussi et bien profiter de ce moment pour recharger ses batteries avant de repartir vers une autre étape. Donc, voyez, si vous êtes célibataire, je pense que vraiment, là, je vous disais qu'il y allait avoir de la rencontre, bon, on vous le confirme mais vous allez peut-être enfin pouvoir vous engager sérieusement avec quelqu'un. Maintenant, si vous étiez en couple, il y avait peut-être un peu de distance, voilà, des regrets, peut-être des brouilles, enfin, je ne pense pas que ce soit franchement grand-chose en soi mais, voilà, ça a peut-être apporté un peu de conflit ou une sorte, entre guillemets, de désynchronisation avec l'autre et là, bon, ça a l'air reparti entre guillemets de plus belle. Ça va beaucoup mieux en tout cas sur cette quinzaine. Il y a de l'évolution et voyez, on vient vous dire ici avec Merlin, vous êtes dans cette quinzaine plutôt en guérison énergétique. D'ailleurs, c'est marrant, regardez, il a les bras au ciel, lui aussi, alors lui, il est plus dans la couleur de l'ancrage, enfin, je veux dire du chakra racine ici plutôt au niveau couronne, au niveau de la transmutation. On parle du bas, on monte vers le haut et je pense aussi qu'on vient vous parler ici d'utiliser vos pouvoirs, comme ici, d'utiliser vos ressources, vos qualités pour parvenir finalement à ce que vous voulez. Après, ça peut représenter tout simplement un énergéticien, un thérapeute qui peut vous aider à faire ce travail justement, alors peut-être davantage, j'ai envie de dire, ici, pour que ça puisse se passer comme ça à la fin ou qui vient vous aider, on va dire, à clôturer ou à en finir en tout cas avec ce qui avait pu se passer avant, ce qui avait pu vous chahuter, vous poser problème, etc. Ou peut-être tout simplement à ce moment-là, enfin de toute façon, vous ferez comme vous voudrez, mais là, avec cette carte aussi, le fait qu'il y ait plein d'autres personnages, c'est une manière de vous dire que vous êtes soutenus, vous n'êtes pas tout seul. Alors après, ça peut vouloir dire aussi peut-être à certains ou leur confirmer qu'ils ont des noms de guérison, que ce soit par rapport à des gens, des lieux, des objets, etc. Et peut-être aussi que certains ont envie d'en faire même une profession. On vous parlait tout à l'heure d'initiation, là, avec cette carte-là, on vous conseille aussi de suivre des cours de guérison énergétique, mais il y a vraiment beaucoup de formes, donc à vous de choisir aussi dedans celles qui pourraient vous convenir le mieux. Maintenant, comment vous avez amené quand même cette notion on va dire de mission de vie déjà un petit peu avant, ça peut être tout simplement pour vous dire que vous devez donner des séances entre guillemets de guérison pour vous réaliser dans la vie. Après, à voir si vous en faites vraiment complètement votre métier ou pas, mais ça peut être aussi pour vous dire qu'il est peut-être temps de purifier aussi votre espace de vie, d'envoyer également de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe, d'éviter les endroits, les situations et les relations où vous sentez que les énergies sont négatives, parce que si certains étaient peut-être dans un certain état d'esprit, c'était peut-être aussi dû à ça, peut-être qu'ils étaient dans un environnement qu'ils ont vu des gens, etc., et qu'ils ont chopé des trucs entre guillemets énergétiquement qui les a fait baisser. En tout cas, le processus de guérison est enclenché, donc c'est tant de bonnes voies. Je vous montre juste vite fait la carte qui est en dessous, offrande de paix avec la femme vision blanc qui pour moi vient rappuyer ici sur cette histoire de pardon et comme on parle de réconciliation, c'est peut-être aussi à vous entre guillemets de faire ce premier pas pour arriver là justement. Maintenant, on va prendre les cartes qui sont en dessous. Alors, souvenirs, c'est marrant, moi, je me ferais plutôt penser, vous voyez, davantage à cette carte-ci. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit. Car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Alors, vous voyez, sur cette image, là, elle a quand même des beaux souvenirs. Là, elle n'est pas avec des images, on va dire, toutes tristes, toutes moches, comme quoi aussi, justement, ça a pu se transformer. Ça vient peut-être encore un petit peu à ce moment-là, mais j'ai l'impression que vous avez réussi à en faire quelque chose d'autre. Comme on vous parlait du pouvoir, de la joie, quitte à avoir des souvenirs autant quelque part que ce soit des bons. Et puis, pour ceux qui avaient l'impression d'être un petit peu, on va dire, en distance, on vous rappelle aussi que, quelle que soit la distance, ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Des fois, c'est aussi nécessaire pour pouvoir faire le point et trouver des solutions pour pouvoir débloquer aussi la suite. Ça peut être une bonne chose. Maintenant, je pense que je vous ai déjà parlé du lâcher-pris. Là, on y revient encore à nouveau avec cette carte. Vous voyez qu'il y a les mains ouvertes, prêtes à recevoir. Je vous fais penser déjà à l'automne avec ces jolies couleurs. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Bon, ben voilà, guérison émotionnelle, on sort du passé. Je pense que ça revient encore à nouveau dessus. Tout simplement, bon voilà, on vous a donné la clé du pardon, on vous donne aussi la clé du lâcher prise. L'univers a des meilleurs plans pour vous que vous, j'ai envie de dire. Ou quand vous demandez à avoir un petit peu d'aide, sachez l'accepter quelle que soit la forme qu'elle prend quelque part, mais surtout accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et que tout ne dépend pas de vous. et honnêtement, c'est quand on lâche prise, quand on arrête de rester le nez là comme ça sur une chose et de se mettre des œillères que là, les choses peuvent enfin arriver, sincèrement. Et maintenant ici, vous avez le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais que tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Voilà, elle va me faire penser déjà à cette carte-là qui vient vous rappeler que, ben voilà, vous avez d'autres qualités, vous pouvez aussi avoir d'autres formes de soutien, bien sûr, mais également à celle-ci où je vous disais, ben voilà, elle a plein de possibilités mais elle ne les voit pas et vous ouvrir davantage au champ des possibles. Donc, voilà, je ne passerai pas plus de temps, je pense qu'on en a déjà pris pas mal. Je voulais vous tirer aussi une carte avec l'oracle quantique parce que je trouve qu'il a vraiment des super énergies et que ça vibre bien. Vous pourrez même mettre pause pour intégrer les énergies des ondes de forme qui sont sur ces cartes. Alors, pour vous aider au milieu pour cette rentrée, et là, vous avez le J. Alors, le J, ça peut venir parler ici de votre foyer. On retrouve le verre de la guérison qu'on avait là. Mais ça peut également aussi représenter votre intérieur, à vous. En tout cas, on vient parler ici de lieu sacré de notre existence. puis, comme on parlait pas mal de nettoyage énergétique dans des lieux, je pense que ça insiste un petit peu là-dessus. Et c'est marrant, on vient vous dire avec cette carte que le logis est le lieu protecteur où l'on rentre après l'initiation, qu'il est un havre de paix pour le voyageur. Bon, vous voyez, lui, c'est son cas aussi. Et si on vient vous demander de le nettoyer, on vient également vous demander de le protéger. Qu'il reviendrait pour moi sur la carte du territoire. Maintenant, on vient vous rappeler aussi que c'est l'endroit où vous pouvez aussi vous isoler face à l'agitation extérieure et vous recentrer sur vous-même. Après, vous pouvez vous créer un espace aussi chez vous pour vous créer justement votre petit havre de paix ou faire des visualisations pour vous projeter dans votre temple intérieur. Et on vous invite avec cette carte clairement à l'introspection mais également au repos ce qui peut également aider à avoir les idées un petit peu plus claires. Donc, prenez le temps d'être chez vous, de vous reposer, de profiter justement des bonnes énergies surtout une fois que vous aurez tout nettoyé. Mais n'hésitez pas non plus à recevoir du monde à faire preuve aussi d'hospitalité puisque cette carte favorise aussi l'accueil, l'acceptation et la réceptivité. Les mains ouvertes. Bon, vous avez eu pas mal d'infos je pense plus par rapport au plan relationnel et sentimental que les autres. Maintenant, comme tout le monde en a une, il n'y a pas de raison que je ne vous en tire pas. Si elles ne veulent pas encore toutes sauter, voilà, on va juste voir si ça corrobore un petit peu. Alors, super, peut-être même, ouais, non, si. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Ce que vous pouvez retrouver aussi avec cette carte. C'est sûr que vous avez des gens mais j'ai envie de dire si vous restez chez vous tout seul et que vous ne demandez rien à personne, là, vous voyez, elle, elle demande, elle a. Faites la même chose, pourra peut-être aussi vous aider. et puis, magnifique, regardez, on parle ici d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, la personne ici avec qui vous allez vous mettre que vous vous ayez été seul et que vous l'avez rencontré, que c'est un ex qui revienne ou que, voilà, ce soit toujours la même personne avec qui vous êtes, c'est une âme sœur. Une de vos meilleures âmes comme dirait David Saba. Donc, si vous posiez la question, là, je pense que vous avez la réponse. Maintenant, sachez que les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver, bien sûr, mais de se pousser mutuellement à évoluer, spirituellement et personnellement. Après, les âmes sœurs, ça peut être aussi des gens qui font partie de votre cercle familial ou amical. Ce n'est pas forcément que des partenaires de vie. C'est des personnes qu'on voulait rencontrer pour la première fois. Vous avez l'impression de les connaître depuis dix ans alors que, voilà, c'est à ça généralement qu'on les reconnaît. On se sent bien, on a l'impression d'être compris et comme d'avoir eu cette personne dans sa vie depuis des lustres. Donc, si jamais il y en a qui attendaient après leur âme sœur, je pense qu'elle devrait arriver pour ce mois de septembre et je vous le souhaite sincèrement de tout cœur. Bon, on va voir maintenant, vous voyez, là, pour la partie les taux, vous avez eu une angélite qui a voulu venir, qui reste bien, vous voyez, dans ce but-là qu'on n'a pas arrêté d'avoir avec les couples qui est lié plutôt donc au chakra de la gorge, qui apporte du calme, qui aide à une bonne communication, qui renforce également les liens avec vos guides spirituels, notamment les anges, qui favorise également la patience et la paix intérieure, mais aussi l'acceptation de son corps physique et qui peut aider par rapport à des problèmes de ballonnement ou de rétention d'eau. Voilà. On va finir maintenant avec une fleur de pâte pour vous aider émotionnellement pour ce mois de septembre. Et vous avez Shane Hawk, acceptation de ses limites et lâcher prise. Et bim, l'acceptation, ça a l'air de revenir quand même aussi pas mal. Le lâcher prise aussi, donc forcément cette fleur va vous aider véritablement en ce sens, à prendre également du recul, à faire preuve de mesure dans l'effort et dans vos limites. Donc, on vient vous redire ici que ça vous aidera à savoir demander et accepter de l'aide ainsi qu'à avoir un repos beaucoup plus régénérateur. Donc là, on revient sur ce que je vous ai dit juste avant. Et elle permettra de lutter contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir. Donc, vous voyez cette notion de sacrifice aussi qu'on avait déjà avant comme quoi finalement ce n'était pas la fin du monde. Vous en faites peut-être tout simplement un petit peu trop et peut-être pas encore assez de choses qui vous amènent de la joie. C'est bien qu'il y a des contraintes dans la vie aussi. Mais bon, voilà à quoi vous êtes invités en tout cas pour ce mois de septembre. J'espère que tous ces messages vous ont aidé. En tout cas, vous avez été particulièrement bien gâtés. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les taureaux. Namasté. Sous-titrage ST' 501